Aujourd'hui, je vais vous partager un texte d'Isabelle Padovani qui a touché mon cœur et qui nous parle d'amour. Tu me nommes amour, je ne me nomme point. Je suis la vie qui circule en toi, l'énergie qui anime toutes choses, la force infinie par laquelle tout se meut dans cet univers, tissant la toile infinie du vivant qui se danse et se chante en toutes ses manifestations. Je suis tout ce qui est, mais tu ne me reconnais que rarement. Tu me vois dans les yeux de l'enfant qui sourit, tu m'entends dans le chant de l'oiseau au printemps. Tu me perçois dans les mois qui te bouleversent lorsque ton cœur bat pour autrui. Tout cela n'est qu'émanation de mon essence, expression de ma source intéressable. Si tu aimes aimer, veux-tu me goûter, vraiment, entièrement ? Alors ouvre-toi à 100%, à tout ce qui survient, à chaque instant, car puisque tu veux me nommer amour, sache qu'aimer signifie laisser circuler librement l'énergie de vie, ne point y faire obstacle par la contracture d'un nom. Je suis le oui absolu, infini, qui se chante depuis la nuit des temps en toutes choses, permettant par son accueil inconditionnel que ce qui advient soit, pleinement. Je suis le cœur ouvert du vivant qui se brise face à l'injustice et la haine, tout en choisissant de rester ouvert pour que naisse l'élan de la compassion et de la main tendue. Je suis le seul pouvoir réel que tu auras jamais, celui de l'ouverture à ce qui est. Plonge en moi, dissous en moi tes peurs, tes craintes, tes inquiétudes, permets que je te fasse découvrir l'espace inaltérable de ton être, avant la limitation, avant l'identification, avant que tu ne donnes à autrui le pouvoir de fermer ton cœur. Abreuve-toi à ma source, nourris-toi de ma force qui est de n'en exercer aucune sur quoi que ce soit. Alors les galaxies tourneront autour de l'axe de ton être, alors toute chose trouvera un miroir en ton sourire, alors ta simple présence sera une bénédiction pour chacune et chacun. Alors en toi, avec toi, par toi, l'amour sera.